Quand on parle alimentation, l'Europe pourrait justement très prochainement, vous le savez, réduire de 40% l'aide financière qu'elle apporte aux plus démunis. Certaines associations tirent donc la sonnette d'alarme aujourd'hui. Si tel est le cas, l'aide alimentaire européenne ne fera plus manger qu'un démuni sur cinq. Pour le faire savoir, elles ont donc mené une action très symbolique ce matin au Resto du Coeur de Charleroi. Nathalie Pérard, Bonin de Marais. Distribution de repas pour le moins particulière ce matin au Resto du Coeur de Charleroi. Seul un bénéficiaire sur cinq reçoit une assiette remplie de nourriture. Les quatre autres se voient distribuer des assiettes désespérément vides. Une action symbolique, une image forte pour dénoncer la volonté de l'Europe de réduire de 40% l'enveloppe de l'aide alimentaire aux plus démunis. Ça veut dire qu'à terme, si ce budget reste en l'état, le secteur ne pourra assurer la nourriture qu'à un démuni sur cinq ou à tous un jour par semaine. Donc un repas correct sur cinq jours. Il faut que tout le monde aille à manger équilibré, c'est un droit pour tout le monde. Pourquoi une personne pourrait manger et que trois autres ne le pourraient pas ? Moi je trouve ça injuste. Si rien ne change, dès l'année prochaine, l'enveloppe consacrée à l'aide alimentaire européenne passera de 500 à 300 millions d'euros par an. Une enveloppe qui se réduit alors que la demande est chaque année plus importante. 20% en 2011, mais si on regarde sur les cinq dernières années, on est à 50% d'augmentation de fréquentation des Resto du Coeur. Même si la manne restait telle qu'elle, ce ne serait pas suffisant ? La manne qui resterait telle qu'elle, c'est le compromis qu'on veut bien faire. Au-delà, je trouve qu'en deçà plutôt, c'est un digne de la part de l'Europe. Les associations actives dans l'aide alimentaire telles que les Resto du Coeur, la Banque Alimentaire ou la Société Saint-Vincent de Pôle fondent un espoir que l'Europe fasse marche arrière. Je pense qu'il y a le Parlement européen et je pense que les différents groupes politiques, toutes tendances confondues, se sont déjà prononcés pour ne pas vouloir l'accepter en l'état. Espérons qu'il y ait quelque chose à faire. Dans le cas contraire, beaucoup craignent que ce type de situation ne devienne une réalité. Merci.